En Amazonie, il se déroule au fond de la jungle des cérémonies privées au cours desquelles les participants ingèrent une décoction hallucinogène à base d'une liane sous l'assistance d'un chamane. Pendant toute la nuit ensuite, les participants à la cérémonie vont entrer dans un état de trance, une expérience hallucinatoire, aussi appelée état de conscience modifiée. Bref, ils vont triper sous les effets de cette plante psychoactive considérée chez nous comme une drame. Les effets de cette cérémonie, de ce voyage, sont, selon les occidentaux qui ont participé, presque mystiques. Les toxicomanes seraient guéris de leurs addictions, les maladies mentales s'en retrouveraient soignées et chacun pourrait opérer une vraie introspection qui réglerait tous les nœuds et les maux d'une vie. Mais était-ce vraiment l'usage qu'en avaient les peuples d'Amazonie depuis des millénaires, avant l'arrivée des colons ? Vous l'aurez peut-être compris, dans cette vidéo on va parler de la liane d'ayahuasca qui est très célèbre, très mystique, mais comme vous allez le voir surtout, très enchantée. Et encore une fois, on va démonter plein d'idées reçues, mais aussi aborder des tas de sujets comme le chamanisme, l'animisme, la médecine traditionnelle ou la pensée d'Amazonie. Alors surtout, restez là. Ça m'étonnerait que vous ayez pu traverser ces dernières années sans avoir entendu parler de l'ayahuasca. Et il y a même peut-être des gens autour de vous qui sont allés en Amazonie pratiquer ce rituel qui leur aurait changé la vie. Le breuvage préparé ce jour-là et par ce guérisseur va profondément modifier la vie de Flavien. Mais ça, il ne le sait pas encore. Dans la vidéo de ce mois-ci, on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que le rituel d'ayahuasca traditionnel des peuples d'Amazonie et pourquoi il y a un tel engouement autour de celui-ci. Et pour ça, on va devoir entrer dans un univers de l'anthropologie qui est tout entier. On va devoir parler de l'anthropologie de la santé, du chamanisme, du néo-chamanisme, de l'animisme, des croyances des sociétés d'Amazonie, des mouvements New Age, du tourisme d'ayahuasca, etc. Et en plus, à l'inverse de mes dernières vidéos sur le cannibalisme ou le football, l'ayahuasca fascine tellement qu'il y a une blinde de documentation et d'informations à trier sur l'ayahuasca. Et qu'au final, ce n'est pas si simple de décortiquer tout ça et de capter à quoi ressemble le rituel traditionnel, millénaire et ancestral qu'avaient les peuples traditionnels de la forêt. Mais déjà, pour ceux qui n'en auraient jamais vraiment entendu parler, qu'est-ce que c'est que l'ayahuasca ? Très concrètement, l'ayahuasca, c'est une liane très commune qui pousse en Amazonie. Ce n'est pas du tout une plante rare et elle intervient dans plein de rituels traditionnels des peuples d'Amérique du Sud et centrale. Mais quand on parle d'ayahuasca, on parle du rituel d'ayahuasca où on ingère cette plante mélangée à une autre pour passer dans un état de transe hallucinatoire assez poussé. Et comme la plante est commune, le rituel, on le retrouve aussi communément. Il existe au Pérou, au Brésil, en Bolivie, en Équateur, au Venezuela, au Paraguay, en Colombie, bref, un peu partout autour du bassin amazonien. Et le rituel d'ayahuasca qui est très célèbre et dont on parle en Occident, c'est le rituel péruvien. Parce que par exemple, dans le rituel brésilien, il y a beaucoup moins le concept d'élévation spirituelle. C'est un rituel avec une conception anthropophage où le but est d'ingérer, de manger les forces spirituelles de la nature grâce à l'ingestion de la boisson. Ensuite, ayahuasca, c'est un mot de la langue qu'échua, qui était la langue de la civilisation inca et qui est parlée aujourd'hui par environ 9 millions d'individus en Amérique du Sud. Et dans cette langue, aya veut dire cadavre et huasca veut dire liane. Donc littéralement, ayahuasca, c'est la liane des morts. Mais au Pérou, par exemple, en réalité, on appelle le rituel d'ayahuasca le yagé. Et comme je l'ai dit précédemment, des tas de sociétés d'Amazonie, au moins 72 en tout cas originellement, pratiquent depuis la nuit des temps ce rituel. Donc en fait, il a plein de noms différents. Le Kaapi, le Dapa, le Mi, le Natem, le Pindé, le Daimé, etc. Et aujourd'hui, d'ailleurs, les métis, les petits-enfants et arrière-petits-enfants de membres de sociétés traditionnelles, l'appellent plutôt la purge ou le médicament. Et en fait, ayahuasca, c'est finalement uniquement le nom de la liane. D'ailleurs, pendant longtemps, les Européens ont appelé l'ayahuasca la télépathine, car on attribuait à ses composants des pouvoirs télépathiques, composants qu'on a seulement commencé à étudier autour de 1950. Quand on boit la décoction d'ayahuasca, on passe dans un état de conscience modifiée. C'est un truc que, dans nos civilisations occidentales et chrétiennes, on a du mal à concevoir, parce qu'on n'a aucune pratique telle dans notre patrimoine historique. Alors que, selon les archéologues, les sociétés d'Amazonie utilisent ce procédé depuis minimum 3 millénaires, et probablement d'ailleurs plutôt 5 millénaires. Effectivement, le recours à des plantes psychoactives, qui permettent donc des trances, des visions, des hallucinations, c'est quelque chose qui est très propre au chamanisme amazonien. Mais là, on va devoir faire un petit détour vite fait pour comprendre qu'est-ce que c'est que le chamanisme. Parce que déjà, c'est un mot qui vient de la langue des Tunguz, un peuple de Sibérie orientale, donc en fait à l'autre bout du monde de l'Amazonie. Les Européens le découvrent au XVIIIe siècle, et lui donnent une définition assez vaste. En fait, on va dire que le chamanisme, ce n'est ni une religion, ni une doctrine, mais plutôt un truc assez propre aux religions animistes. Et dans le chamanisme, chaque chaman peut décider de ses pratiques. L'anthropologue très célèbre Mircea Eliade a vulgarisé ça dans les années 60 en technique archaïque de l'extase, ce qui a vachement plu au mouvement hippie. Mais on va dire que concrètement, le chamanisme, c'est la mise en pratique des croyances animistes. Et les croyances animistes, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est ce qui prédomine en Amazonie, ou même chez la plupart des Indiens d'Amérique. Les Indiens, en grande majorité, n'ont pas de culte, pas vraiment de religion, et sont très connectés à une nature puissante qui les entoure. Ils croient donc en la force spirituelle de chaque chose, des autres êtres humains, mais surtout des animaux, des végétaux, des météores, etc. On va donc parler de l'utilisation qu'ont les chamanes d'Amazonie de l'Ayahuasca, mais petite précision là aussi, on dit chamanes donc par simplicité de langage. Mais ces fameux chamanes d'Amazonie se nomment depuis quelques siècles les Curanderos. Ces Curanderos sont des hommes et des femmes qui reçoivent souvent leur pouvoir, mais surtout leur connaissance, par filiation. Le chaman est quasiment toujours fils ou fille de chamanes. Et dans leur communauté traditionnelle, ils ont un rôle capital qui est d'assurer le lien de la communauté entre le monde visible et le monde invisible, ce fameux monde de force spirituelle. Et pour assurer ce lien, ils utilisent de façon ancestrale notamment des doctores, à savoir des plantes qui enseignent, dont fait partie l'Ayahuasca, mais aussi le tabac. Et dans la pensée animiste amazonienne, ces plantes ont le pouvoir d'instruire si l'on parvient à entrer en communication avec eux, lors de ces fameux rituels et grâce aux chamanes comme médiateurs. Ce genre de concept, les plantes enseignantes, l'état de conscience modifié, etc. Ça a fasciné l'Occident lorsqu'il l'a découvert dans les années 1970. Parce que ça marchait super bien avec la philosophie du retour à la nature des hippies, parce que ça colle avec le désenchantement du monde, le déclin de la religion, le retour à des croyances plus archaïques, etc. On s'est donc mis à penser que ce rituel, c'était comme une thérapie super puissante de quelques heures qui pouvait guérir tous les maux, physiques comme psychiques, et qui permettrait d'accéder à la meilleure version de soi-même. Du coup, l'ayahuasca est devenu super à la mode, à tel point qu'aujourd'hui, il y a des rituels d'ayahuasca pratiqués partout dans le monde. On en compte même une centaine par jour, rien que dans la ville de New York. Ce n'est au final même plus un rituel que les chamanes opèrent au fond de la forêt d'Amazonie. Et il y a même l'Ayahuasca World Conference, qui se tient tous les ans dans les grandes villes d'Europe, et qui a accueilli en 2019 à Gironne en Espagne, 1200 intervenants et 60 spécialistes de toute nationalité. Sauf que cet ayahuasca dont on parle est né dans la mouvance New Age des années 70. Et que donc là, on est dans une conception néo-chamanique de l'ayahuasca, et non pas chamanique traditionnelle comme on a pu aborder avant. Dans la conception chamanique de l'ayahuasca, seul le chaman prend la boisson. Il faut comprendre que les sociétés traditionnelles sont holistes, c'est-à-dire communautaires. C'est-à-dire que le groupe compte beaucoup plus que chaque sujet individuellement. Toute la vie sociale se passe en interconnection les uns avec les autres, et si un membre de la communauté est dysfonctionnel, on va dire que c'est toute la communauté qu'il faut soigner. Dans la conception néo-chamanique de l'ayahuasca, c'est chaque membre du groupe qui prend l'ayahuasca, et qui est donc son propre chaman. Et le courant d'Eros est plutôt là, juste pour accompagner et veiller au bon déroulement. On a donc une vision néo-chamanique de l'ayahuasca, parce que le but principal des participants à la cérémonie aujourd'hui, c'est l'émancipation personnelle, et le rôle de la communauté y est moindre, même s'il s'agit toujours d'une expérience collective. Or, dans la pensée traditionnelle ancestrale d'Amazonie, l'individu n'existe finalement presque pas. Ensuite, à propos de l'usage médical de l'ayahuasca, il faut comprendre que ça aussi, c'est un concept néo-chamanique, et surtout que c'est très moderne. L'usage thérapeutique de l'ayahuasca est né de la rencontre entre les chamanes amazoniens et les médecins espagnols au début de la colonisation. Avant cela, on ne cherchait pas du tout à soigner, et notamment parce que soigner, c'est aussi un concept propre à l'Occident. Dans la pensée traditionnelle, une fois que le mal est fait, il est déjà trop tard. Dans notre pensée à nous, on chasse les conséquences d'une maladie avec des soins, alors que dans la pensée traditionnelle, on chasse les causes en avance par des rituels, etc. Concrètement, ça veut dire que les chamanes prenaient l'ayahuasca pour prendre des bonnes décisions relatives au groupe. Et c'est un usage qui en plus existe encore. Par exemple, en 2015, les compagnies pétrolières offraient une fortune aux indiens sionais d'Amazonie pour extraire des hydrocarbures de leurs terres, et la proposition était très alléchante, et aurait permis à toute la communauté de vivre dans de bonnes conditions pendant plusieurs générations. Les chefs se sont réunis, ont pratiqué le rituel d'ayahuasca, se sont en quelque sorte reconnectés avec leurs valeurs ancestrales, leurs croyances en certains esprits de la forêt, etc. et ont refusé la proposition. Finalement, l'usage qu'on croit connaître de l'ayahuasca, c'est un usage plutôt syncrétique. Les syncrétismes, c'est quand deux croyances vont se rencontrer et donner naissance à une troisième hybride qui va mélanger des éléments des deux. J'ai fait une vidéo complète là-dessus, je vous mets le lien dans le petit, n'hésitez pas à aller la voir. Dans les années 1930, après quelques siècles de colonisation intensive, on a vu naître les religions ayahuasqueras, des sortes de sectes, avec pour les plus connus le Santos d'Aime, Unaiode Veretal et Balkina. Dans les années 70, avec les mouvements New Age donc, ces églises sont devenues très populaires. Ces nouvelles religions, elles incorporent l'ayahuasca à des pratiques rituelles qui sont couplées à des éléments judéo-chrétiens. C'est-à-dire que les membres de ces cultes consomment de l'ayahuasca, une ou deux fois par mois, à la fin d'un rituel qui ressemble un peu à une messe, ils vont boire l'ayahuasca. Mais du coup, l'ayahuasca, dans cette pratique-là, est très comparable à l'eucharistie, à l'hostie qu'on va apprendre à la fin de la messe. Et c'est des cultes qui comptent des milliers d'adeptes et notamment des métisses entre l'Amérique du Nord et du Sud, venus de toutes catégories sociales confondues. Et d'ailleurs, ils sont un contexte idéal pour étudier les effets de la consommation de plantes hallucinogènes régulières et aiguës sur la santé. Et d'ailleurs, ces effets sont plutôt positifs, mais sur des consommateurs réguliers et à très très long terme. Ils commencent à prendre l'ayahuasca une ou deux fois par mois, dès l'enfance. Mais l'usage occidental, qu'on voit de plus en plus partout, est encore plus loin de toutes ces considérations. Depuis ces 50 dernières années, depuis les 70s donc, on dépeint l'ayahuasca comme une expérience positive, mystique, qui favoriserait l'introspection. Et on se met bien en garde de parler des risques psychiques, mentaux et relationnels, qui sont pourtant très présents. Et si traditionnellement, un chaman oeuvrait pour le bien-être de sa communauté, aujourd'hui, avec le tourisme occidental d'ayahuasca se développant, on est plutôt face à du chamanisme auto-entrepreneur, médecin ou salarié, qui offre des cérémonies folkloriques mises en scène, moyennes en paiement, ce qui est improbable dans une pensée traditionnelle. Et c'est un tourisme qui se développe énormément. Et les occidentaux sont de plus en plus en recherche de ce genre d'expérience de reconnexion à la nature. Mais il faut bien voir aussi que cet usage est de plus en plus éloigné de la réalité profonde du terrain amazonien, et en fait très conforme à la pensée occidentale et moderne. Les indiens n'ont jamais pris d'ayahuasca comme matière pure. C'est-à-dire qu'elle est assortie d'un discours construit pendant des millénaires, tout au long de leur histoire, en tant que peuple, avant tout. Parce que comme on l'a dit, le groupe vaut plus que l'individu, c'est un système inversé au nôtre. C'est pourquoi au Pérou, l'ayahuasca est légal, car considéré comme faisant partie du patrimoine culturel. Au Brésil, au Canada, aux Etats-Unis, l'ayahuasca est autorisée dans le cadre religieux. Mais dans le reste du monde, l'ayahuasca est interdite et considérée comme une drogue malgré ses vertus relatées. On peut effectivement considérer l'ayahuasca comme une drogue, car elle a un principe psychoactif. En revanche, il est vrai qu'elle n'a pas vraiment d'autres caractéristiques de la drogue, comme l'accoutumance, etc. Le fait que l'ayahuasca ne soit pas vraiment considérée comme une drogue, c'est l'argument principal qu'utilisent les vendeurs de cérémonies d'ayahuasca aujourd'hui. Parce que oui, avec cet usage très moderne, on a maintenant affaire à des vendeurs de voyages, à la découverte de la soi-disant ayahuasca traditionnelle. Comme je l'ai évoqué vite fait, ce que ces vendeurs se gardent bien de dire, c'est tous les dangers de cette manière très récente de prendre l'ayahuasca qu'on ne connaît finalement quasiment pas. On vend ça comme une pratique ancestrale, mais en réalité, ça fait que 50 ans qu'on utilise ça comme ça. Et du coup, il y a quand même beaucoup d'accidents, d'arrêts cardiaques, de gens qui restent bloqués comme on dit, et tout ça. Et ça, c'est vraiment parce qu'on prend l'ayahuasca comme ça que depuis 50 ans. Dans la pratique ancestrale, c'est un chaman qui prend la boisson, qui éduque son corps et son esprit à cela depuis sa naissance, étant donné qu'il est lui-même enfant de chaman. Et dans la pratique syncritique, à peine plus ancienne que la pratique occidentale, il s'agit d'une prise régulière où le chaman accompagne des membres de sa communauté, ses proches, avec qui il partage l'expérience, mais pas seulement. Il ne faut pas oublier qu'il partage avec eux sa vie quotidienne, et même peut-être un peu de sa génétique. Alors que dans la prise occidentale, il n'y a que des inconnus qui se retrouvent le temps de quelques heures, les uns avec les autres. Et puis aussi, le boom de l'ayahuasca, comme n'importe quel autre boom, voit naître beaucoup de charlatans. Il y a aussi un impact sur la matière première, à savoir qu'au Pérou, on peut observer un trafic continu de motocars qui approvisionnent les centres d'ayahuasca pour occidentaux. Ces centres qui eux-mêmes se multiplient également, véritable industrie, doublée de phénomènes de mode, où les chamanes accueillent des touristes dans des lodges, des campements dans la forêt à proximité des grandes villes, avec une nature sauvage bien mise en scène, et des palissades, ainsi que des gardes armées invisibles qui protègent ces centres. Parce que ces communautés touristiques sont fermées, et les touristes au final complètement isolés du vrai monde social amazonien, on propage un discours qui est très enchanté pour faire fonctionner le procédé d'ayahuasca. Après, le versant positif de tout ça, parce qu'il y en a toujours un, c'est que ce boom de l'ayahuasca permet à certaines familles de se stabiliser, certaines familles agraires, d'éviter l'exode vers les grandes villes, et certaines familles de cultivateurs d'ayahuasca ne tombent pas, ainsi, dans la pauvreté. En conclusion de cette vidéo, je voudrais dire que le chamanisme amazonien, il est actuellement très loin de sa facture traditionnelle. La manière que l'on a de prendre l'ayahuasca aujourd'hui est juste l'inverse du concept traditionnel des plantes enseignantes. Et puis, l'ayahuasca traditionnel était pratiqué par les peuples autochtones de la forêt d'Amazonie, mais seulement à certains moments, très spécifiques, de leur vie sociale. Démystifier le rituel d'ayahuasca ne remet pas en cause son efficacité médicale ou psychologique, surtout. L'idée, dans cette vidéo, c'est surtout de bien comprendre qu'on n'a pas affaire à un rituel traditionnel ancestral quand on va prendre de l'ayahuasca, nous, occidentaux, notamment car ce genre de pratiques sont assorties d'un discours ancestral que nous ne rencontrons pas et ne pouvons pas rencontrer. Notre pratique de l'ayahuasca existe bel et bien et elle a sans doute ses vertus, mais il ne faut pas oublier que c'est une pratique moderne et un procédé individualiste et capitaliste et conforme à notre monde. Et c'est un amalgame qu'il est, je pense, très important d'éviter et ce pour éviter de perpétuer le mythe du bon sauvage notamment, qui est une pensée raciste, toujours très ethnocentriste, coloniale, et de distinguer nos usages d'un discours enchanté qu'on aime bien se raconter à soi-même. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous aura intéressé. N'oubliez pas de partager à fond cette vidéo parce que je pense que c'est important qu'on prenne tous conscience des idées reçues qu'on a et surtout qu'on véhicule, alors qu'il n'y a aucun problème à avoir des pratiques, mais qu'il faut juste un petit peu arrêter ces discours enchantés qui sont super colonialistes encore une fois. En attendant, n'oubliez pas de venir me rejoindre sur Instagram. Merci aussi à tous ceux qui m'envoient des dons sur Tipeee pour me soutenir. Et puis moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle Ethno Chronique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada